Vous êtes sur RTL. Mon métier, ma passion, Armel Lévy. Allez, c'est l'heure de la petite balade hebdomadaire maintenant. Comme tous les lundis, Armel Lévy, bonjour. Bonjour. Vous nous faites découvrir des passionnés, des amoureux de leur métier. Ce matin, à l'occasion des 150 ans de la Fédération des Bouchers de Paris, nous partons à la rencontre de Giorgio de Carvalho. Il nous accueille dans sa boucherie, la limousine, à Sartrouville, c'est dans les Yvelines. Bonjour, je vais vous présenter mon métier de boucher charcutier traiteur. Georges a 44 ans, il a appris son métier il y a à peine moins de 10 ans. J'étais directeur marketing et j'ai décidé de me reconvertir pour essayer de trouver une voie qui correspondait plus à mes valeurs. Et il a bien réfléchi avant de se lancer dans la boucherie. La première chose, c'est que c'est un métier qui vous donne du travail jusqu'à la fin de vos jours, puisque c'est un métier qui est en pénurie de main d'oeuvre, donc on est sûr d'avoir du travail si on a envie de travailler. C'est un métier qui permet aussi d'entreprendre assez facilement, puisqu'il y a beaucoup de boutiques à reprendre. Il y a une fédération qui vous aide, qui vous soutient. Ça c'est très important parce qu'on n'est pas seul. Puis c'est un métier de proximité, où on est proche des gens, où on est comme dans un petit village finalement, même dans les grandes villes. Ça j'aime bien. Alors évidemment, il a appris à découper la viande. C'est la base, c'est-à-dire que si on ne connaît rien, on ne peut rien faire. Mais aujourd'hui, il y a des formations à l'école de la boucherie à Paris. Et en un an, en fait, on vous apprend plus que les bases, puisqu'au bout d'un an, vous êtes quasiment autonome. Vous trouvez un patron qui vous forme, vous faites une semaine d'école par mois. On vous apprend toute la théorie et le patron vous apprend toute la pratique. Et à partir de là, si vous avez de la volonté, si vous êtes un peu fou aussi, vous pouvez vous lancer et devenir patron de boucherie. Armel, combien sont-ils aujourd'hui dans cette entreprise de boucherie traiteurs ? Ils sont 21. Le principe même de la boucherie, quand je me suis installé, c'était à terme de fabriquer tout ce qu'on vendait. Donc on n'est pas que des bouchers, j'ai aussi des charcutiers traiteurs qui nous fabriquent tout ce qu'on vend. C'est très simple, si on veut réussir, il faut que derrière, il puisse y avoir une relève. Parce que si un jour, on veut se reposer, il faut que ces gens-là puissent reprendre nos boutiques. Et il faut qu'on les forme, qu'on les aide. Donc nous, on est ouvert, on prend tous les gens qui sont motivés. Les petits, les grands, les jeunes. Et surtout, on prend les femmes qui apportent beaucoup de douceur à ce métier. Il y en a de plus en plus. Donc c'est un signe et il en faut plus de toute façon. Et comme son nom l'indique, dans sa boucherie limousine, Georges choisit méticuleusement ses produits. Je ne fais que de la viande du limousin. Les agneaux, même chose, ça vient du limousin. Les volailles viennent des Landes, des producteurs locaux. On parle de jambon, on fait un jambon, mais sans nitrite et sans phosphate. Et donc on ne travaille plus avec aucun conservateur, aucun E. Donc c'est fait qu'on a un jambon qui est moins beau, à rose. Mais par contre, on a un jambon qui est hyper sain, qui a un vrai goût de campagne. Alors il se conserve moins longtemps. Mais c'est aussi le propos. Moi, je dis souvent à mes clients, je ne veux pas vous voir tous les jours dans ma boutique. Si je veux gagner ma vie longtemps, il faut que mes clients soient en bonne santé longtemps. Et il fait très attention aux questions sociétales et environnementales. C'est une vraie importance. On est les premiers écolos de France. Il ne faut pas oublier, on est hyper responsable. On ne donne plus de sacs plastiques. Mais les gens doivent savoir qu'on est hyper concernés par le changement climatique, par le bien-être animal. Et j'en parle d'autant plus facilement que j'ai une de mes filles qui est végane. Et je suis la preuve viande qu'on peut vivre en pleine harmonie avec une végane ou avec quelqu'un qui mange de la viande. Georges ne s'est pas arrêté là. Il a racheté l'année dernière un traiteur pâtissier, les fins gourmets à Houille, toujours dans les Yvelines, pour couvrir les commandes de l'entrée au dessert. Merci encore Armel pour cette jolie découverte chez un passionné ce matin. On vous dit à la semaine prochaine, à lundi prochain. Et tout de suite sur RTL, on continue de se régaler. En France, l'UDEP fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udep-france.fr. Rêven musicale. C'est parti !